Les élections municipales et régionales de 2023, déjà bafouées en Côte d'Ivoire, que va-t-il se passer entre l'UDPCI d'Albem à Abri-Touacus et le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix ? En abrégé RHTP, le parti au pouvoir, Alassane Ouattara prend une importante décision concernant son alliance avec l'UDPCI. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Albem à Abri-Touacus et certains de ses lieutenants, nommés à des postes clés en Côte d'Ivoire, Albem à Abri-Touacus, nommés à des postes clés par le président de la République de Côte d'Ivoire, son exence, M. Alassane Ouattara. Le président, le président du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHTP, M. Alassane Ouattara et son équipe avaient annoncé une nuit au sein du parti politique qui n'a aussi le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. Eh bien, on peut dire que ces choses faites en ce jour. Alassane Ouattara donne des postes clés à Albem à Abri-Touacus et ses proches collaborateurs. Depuis hier, mercredi 12 avril 2023, un remaniement ministériel au niveau du secrétariat national et du directoire du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix a été fait. Il faut dire que pour cet ajustement partiel concernant l'UDPC, d'Albem à Abri-Touacus et le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHTP, l'information majeune est le retour de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, en abrégé l'UDPC, avec la présence de ses dirigeants dans les hautes et intenses du parti politique. En effet, sur la liste publiée, mercredi 12 avril 2023, par les services du secrétariat exécutif, conduit par le ministre Sissé Ibrahim Bakongo, le président Albem à Abri-Touacus, le président de l'UDPC, occupe le poste de vice-président aux côtés du président Jibé Kone Kafana, des vice-présidents, des vice-présidents tels que nous avons entre autres Robert Mabé et Kandia Kamara, et bien d'autres, au sein du directoire du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHTP, Blé Guy Gauron, le secrétaire national, nommé par le président de la République de Côte d'Ivoire, Saint-Ixance, M. Alassane Ouattara, avec d'autres proches collaborateurs, les autres lieutenants du président du parti, de feu le général Robert Guy, ont fait leur entrée triomphale dans les hautes intenses du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHTP, et occupe désormais, chacun à son niveau, le poste des secrétaire national adjoint, Albert Mabri-Touacus, de retour au rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHTP, comme on le constate sur les photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Comme on le constate sur les réseaux sociaux, il est très clair que le débat est désormais clos à propos de l'appartenance du parti arc-en-ciel en Côte d'Ivoire, au rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHTP, toutes les instances de l'ex-UDP-Cyné ayant été désormais fondues au rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHTP, avec la réintégration et confirmation du président Albert Mabri-Touacus et ses lieutenants colonels à des postes de haute responsabilité en Côte d'Ivoire pour les élections municipales et régionales de 2023. La page de l'UDP-Cyné est donc définitivement tournée. Le secrétaire exécutif du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHTP, le ministre Sissé Bakongoum, à cet effet, a animé une conférence de presse en ce jour, où il s'est exprimé aujourd'hui sur ce remaniement ministériel au sein du secrétaire national du parti politique. Il a annoncé également que la liste définitive des candidats du RHTP aux élections régionales sera publiée en ce vendredi 14 avril 2023 et celle des municipales le lundi 17 avril 2023. La coopération parlementaire Le Mali Le Mali veut s'inspirer de l'expérience congolienge après le coup d'État qui s'est déroulé au Soudan. En ces jours de travail au Congo, une délégation du Haut Conseil des collectifs du Mali, c'est équivalent du Sénat conduit par son président Mahmoudou Sadiqi Diakitim à échanger le 14 avril 2023 à Brazzaville avec le président du Sénat Pierre N. Goulou sur la constitution du Mali. Mahmoudou Sadiqi Diakitim a signifié. Il a signifié que lui et sa délégation sont au Congo pour valoriser le projet de constitution que le président de la transition du Mali, le colonel Asimigoïta, a validé et présenté aux forces vives de ce pays à tous les acteurs, les acteurs en attendant le référendum qui sera communiqué par le colonel Asimigoïta avant 2024. La délégation malienne est venue rencontrer le Mali du Congo pour leur expliquer ce projet de constitution en fait une enjeu diffusion parce que le Mali de l'extérieur sont d'avance. Membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales a-t-il expliqué ? Le Haut Conseil des Collectivités du Maldi a ajouté. Mahmoudou Sadiqi Diakitim est composé de deux entités représentant l'Institut des Collectivités Territoriales et le Mali de l'extérieur de Maldi. A-t-il précisé, entend avoir des institutions similaires à celles du Congo avec un parlement à deux chambres, à savoir l'Assemblée Nationale et le Sénat, sous la suppression du Haut Conseil, le colonel Asimigoïta a reçu une grosse pression de la part de l'Organisation des Nations Unies à l'abrégé de l'ONU très récemment. Pour sa part, Pierre N'Golo a édifié la délégation malienne sur le fonctionnement du Sénat congolais et mis des conseils, notamment sur la loi organique. Il a même remis à la délégation malienne un exemplaire du règlement intérieur du Sénat question de s'inspirer de l'expérience congolaise en matière des institutions parlementaires. Mamadou, Sadiqi, Diakitim et sa délégation ont remerci les autorités congolaises pour l'hospitalité légendée dont ils ont fait l'objet, avant de signifier qu'ils ne pouvaient pas directement rencontrer les malignes vivants au Congo et repartir sans transmettre aux plus hautes autorités dans le président de la République Denis Sassou-Guessou et celui du Sénat, les situations et les salutations du colonel Assénigoïta, président de la transition du Maldi. Sous-titrage Société Radio-Canada